Merci au Dr Barouin de m'avoir contacté pour parler un petit peu de mon sujet qui me passionne, un sujet qui passionne probablement aussi Nicolas Rivière qui est un grand coureur et qui pourra un petit peu étayer, donner plus d'informations sur le vécu de l'ultra-trade, la gestion du sommeil en pratique. Je suis moi-même coureur à pied, beaucoup plus amateur que Nicolas. Il en fait déjà aussi la Diagonale des Fous trois fois, mais moi je suis plus sur une cinquantaine d'heures, alors que lui il est plus sur la moitié. Donc on n'a pas exactement les mêmes vécu sur ce type de course, notamment sur le sommeil, mais on vit dans cet univers-là qui nous plaît avec beaucoup de questionnements sur comment préparer ce type d'épreuve, comment dormir, parce que ça reste quand même un sujet très important pour ce type de distance. Voilà, donc le lien avec ce congrès, c'est que le sommeil, c'est quand même une partie importante de la préparation dans n'importe quelle épreuve de course à pied, mais d'autant plus sur ces épreuves qui sont longues. Les études qui ont été faites sur le sommeil et les épreuves longues comme ça ont d'abord été faites sur la course à voile en solitaire, qui sont des épreuves particulières qui nécessitent de la privation de sommeil pendant souvent plusieurs jours, plusieurs semaines. Il parlait beaucoup de sommeil polyphasique, des navigateurs qui font des petites portions de sommeil de 10 minutes, voire une heure, une heure et demie, qui utilisent des portes de sommeil, qui s'endorment très facilement à ces moments-là, qui utilisent beaucoup de techniques pour récupérer et pour pouvoir pour vivre malgré tout leur épreuve dans ces épreuves longues. Très peu d'études qui ont été faites sur l'ultra-trail. L'ultra-trail, ça reste une discipline qui est un petit peu émergente, disons, moins maintenant. Maintenant, elle commence à être assez populaire, mais disons, dans les années 2000, ils ont commencé à parler de trail, d'ultra-trail, ça devenait en métropole un petit peu la mode. Ici, ça l'a été, je pense, depuis un petit peu plus longtemps parce qu'on a un parcours, on a un terrain de jeu qui est quand même très propice à ce genre d'épreuves. Je vais vous parler un peu de cette spécificité locale, comme vous êtes là maintenant à La Réunion et qu'on parle de sommeil. C'est un petit peu le lien que je vais faire là aujourd'hui sur le sommeil et puis cette spécificité d'épreuves longues qui nécessitent une gestion un peu particulière. Donc, j'ai fait en 2018 une étude sur le sommeil et sur l'ultra-trail, le lien qui pouvait exister entre les deux avec un but premier qui était comme il y avait assez peu d'informations sur la gestion du sommeil et de sa privation sur ce type d'épreuves-là en particulier. Donc, j'ai fait cette étude pour regarder déjà, décrire comment les ultra-trailers dormaient, quel était un peu leur profil de sommeil initial et comment ils s'adaptaient, quelle stratégie éventuellement ils mettaient en place pour pouvoir gérer ça à l'approche de l'épreuve, pendant l'épreuve. Et une première, ça aurait été après l'épreuve parce qu'il n'y a aucune étude qui a posé de questions sur comment ces sportifs pouvaient gérer leur sommeil après cette longue période de privation. Donc, en 2018, j'ai fait cette étude sur la Diagonale des Fous et sur le trail du Bourbon, qui sont en fait deux ultra-trails de l'épreuve Grand Raid. Grand Raid, c'est une association qui organise plusieurs courses, la Diagonale des Fous, le trail du Bourbon, la Mascarene et la Zambrocale, qui est une épreuve en relais. Et donc, je me suis intéressé aux deux principaux ultra-trails qui sont la Diagonale des Fous et le trail du Bourbon. Je vais montrer dans les diapos qui sont sur des distances qui varient de quelques kilomètres selon les années et les particularités d'adaptation de parcours qui sont parfois nécessaires, mais qui sont environ de 165 kilomètres pour la Diagonale des Fous avec un dénivelé qui approche les 10 000 mètres. Et puis, pour le trail du Bourbon, qui sont plutôt autour de 110-115 kilomètres avec des dénivelés de plus de 6 000 mètres. La Mascarene, je m'y suis moins intéressé parce qu'elle fait entre 60 et 70 kilomètres et que l'intérêt d'étudier le sommeil sur ce type de course chez des coureurs qui ne dorment pas, de toute façon, sur ces courses, n'avait moins d'intérêt pour moi. En fait, je voulais savoir un petit peu comment ils dormaient parce que les personnes qui commencent à faire des siestes, on le verra, arrivent à partir d'un certain nombre d'heures de privation. Je vais vous présenter sous un format classique sur le contexte que j'ai commencé à évoquer, la présentation des problématiques, la partie méthode de comment j'ai monté cette étude, les principaux résultats et des éléments clés que j'ai retenus à la suite de cette étude. Donc, dans le contexte, comme je vous l'ai dit, il y a très peu d'études sur le sujet, principalement deux qui ont été faites, une en 2015, une en 2018, une qui a été faite sur l'UTMB, l'Ultra-Altérie du Mont-Blanc, avec finalement un effectif assez faible. Déjà, des résultats qui en ressortaient, mais finalement, assez peu de choses pour vraiment décrire l'intégralité ou en tout cas créer des grosses tendances pour décrire comment les coureurs dormaient. Et puis, une autre qui a été faite pas sur un seul Ultra-Trail, mais plusieurs au niveau mondial, avec des choses très, très hétérogènes. Donc, pareil, avec quelques difficultés pour en tirer des vraies conclusions. Donc, j'ai voulu, moi, l'objectif était vraiment de prendre un échantillon assez conséquent de coureurs sur une course pour avoir quelque chose d'à peu près représentatif et homogène. Et donc, l'objectif était surtout de décrire, moins d'analyser. J'ai fait quand même quelques analyses, quelque chose croisé, mais ce n'était pas l'objectif principal qui était vraiment une étude observationnelle et d'abord de décrire avant éventuellement de rebondir sur d'autres études qui auraient pu étudier des liens avec des groupes différents, des comparaisons double aveugle. Mais ce n'était pas le but de cette étude light qui était vraiment de décrire des grandes tendances et déjà de connaître ce que faisait ce type de coureur. Donc, pourquoi j'ai fait aussi ? Parce que c'était ma thèse de médecine et qu'il y avait des conséquences quand même pour la santé, que c'est notamment à La Réunion, on voit beaucoup d'ultra-trailers. En tant que médecin, on voit quand même beaucoup ce type de personnes. On les informe sur pas mal de choses, qu'il y a beaucoup de choses qui sont connues, l'hydratation, l'alimentation, la préparation en spécifique, le sommeil, on n'en parle pas vraiment. On n'en parle pas vraiment et les médecins sont assez peu informés donc le sujet est évoqué mais pas suffisamment à mon sens. En tout cas, ça nécessitait d'avoir peut-être un peu plus d'éléments pour pouvoir faire de la prévention quand on fait notamment les certificats médicaux parce qu'on est amené à les faire pour ce type d'épreuve qu'on soit quand même bien au fait de l'épreuve et de la difficulté. Ce n'est pas une épreuve qui est considérée comme une épreuve compris dans un sport à contraintes particulières qui sont au terme du code du sport comme pourraient l'être le sport en parachute, la plongée, des sports qui sont via contraintes particulières et qui nécessitent des examens particuliers. Celui-ci ne l'est pas. La course à pied, en fait, c'est mélangé dans la course à pied et dans l'athlétisme et finalement, on n'a pas de précaution vraiment particulière quand on fait ce type de certificat, en tout cas pas imposé par la fédération. C'est un sujet populaire, l'ultra-trail, c'est d'autant plus de nos jours et d'autant plus à La Réunion et c'est une des disciplines. Il n'y en a pas énormément en discipline sportive mais c'est une des disciplines qui est sujette à la privation de sommeil. Le sommeil, ça reste en course à pied et dans l'ultra, un critère de performance et de réussite et de sécurité aussi. C'est principalement pour ça aussi que je l'ai étudié. Le sommeil avec les risques après course n'ont pas été étudiés du tout dans aucune étude de bibliographie que j'ai faite. et le manque d'informations des médecins sur le sujet était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette étude. Pour revenir un petit peu sur cette spécificité de la course, c'est un événement local sportif. La Diagonale des Fous qui est un ultra de 165 km 10 210 mètres de dénivelé, ça c'est les chiffres de la course actuelle. Pas celle de 2018 qui est un tout petit peu plus courte, disons, mais ça c'est à peu près équivalent. Il y a une particularité que c'est un environnement tropical avec des variations de température qui peuvent être très importantes. On peut être en haut du volcan, être à moins 5, moins 7 degrés sur certaines années et être au niveau de la mer et arriver à 32, 33 degrés. Et ça, c'est une particularité de toutes ces courses avec le corps qui arrive de moins en moins à gérer avec la privation de sommeil parce que c'est compliqué de gérer sa température centrale avec l'effort qui se prolonge et le sommeil qui continue à être privé. Et ça, c'est une des difficultés particulières qui est un peu inhérentes à la localité. Le terrain est escarpé. On a d'autres ultras qui pourraient être à peu près sur des distances équivalentes mais qui sont beaucoup plus plats alors que là, on a beaucoup de variations de dénivelé avec des relances, beaucoup de choses qui mettent le corps un petit peu à mal. Donc, l'environnement tropical et puis du coup, l'humidité importante. L'humidité qui est importante pour aussi évacuer sa chaleur et puis du coup, qui dépense une énergie encore supplémentaire et qui n'est pas toujours bien gérée du coup avec l'avancée dans l'épreuve. Donc, une durée qui va jusqu'à 66 heures de course. Cette discipline impose des barrières horaires pour pouvoir passer et être toujours en course. Si un des concurrents dépasse ces barrières horaires, il est arrêté parce que ça va dépasser les critères de l'organisation. Donc, 66 heures, c'est quand même des barrières qui, à la Réunion, sont quand même plutôt larges par rapport à d'autres ultras qui sont peut-être un peu plus costauds. L'UTMB a des barrières un petit peu plus larges, un petit peu plus restreintes qui fait qu'il y a une difficulté un petit peu supplémentaire. celle-ci, je trouve que les barrières quand même sont plutôt moyennes, ce qui fait qu'un grand nombre quand même de personnes peuvent s'inscrire dessus et notamment des ultra-trailers qui sont un peu moins aguerris, un peu plus amateurs, bien qu'ils doivent quand même justifier de point d'une certaine expérience. Ça couvre encore une population encore plus importante, moi je trouve, pour le diagonal. Le trail du Bourbon, comme je vous le disais, c'est aussi un ultra. Lui, cette année, c'est 109 km, 6 260 de dénivelé positif. Dans les définitions de l'ultra-trail, ça va dépendre de quelles définitions on parle. Pour celui de la FFA, c'est donc la Fédération Frontaises de l'athlétisme, c'est plus de 80 km avec un maximum de 15% de surface goudronnée, tout le reste, ça doit être du sentier, effectué en auto ou semi-suffisance alimentaire et avec du dénivelé positif. ça varie un petit peu sur l'ITRA, donc l'International Trail Association. Eux, ils parlent à partir de la distance supérieure au marathon avec des trails qu'on appelle SM, XL, l'ultra, et pour eux, c'est plus de 100 km. Mais bon, disons que la définition française, c'est plus de 80 km, ce qui reste quand même une distance assez importante. Alors, les problématiques pour mon étude, c'était donc principalement de savoir comment était gérée la privation de sommeil sur les trois périodes, avant, pendant et après l'épreuve. Quels risques ont été évoqués dans ce contexte et d'efforts physiques et de terrains accidentés et de privation de sommeil ? Parce qu'une privation de sommeil, il y a plein d'études qui ont été faites sur on prive de sommeil, on baisse notre vigilance, on fait des tests de latence d'endorbissement, on fait pas mal de choses, mais faire cette privation de sommeil à l'heure même qu'on est en train de courir pendant toutes ces heures, ça donne encore une dimension un petit peu particulière et une dimension autre qu'une privation seule en laboratoire. Comment, en gros, en pratique, comment font les coureurs pour se préparer à ça ? Est-ce qu'ils ont des stratégies ? Est-ce qu'ils n'en ont pas ? Et des conséquences pour nous, pour les médecins, c'est est-ce qu'on peut en tirer finalement des conclusions des points importants et puis finalement des directives et des conseils à donner aux ultra-trailers qu'on voit en consultation. Donc, je reprends du coup l'objectif principal pour l'étude de façon beaucoup plus formelle, donc d'écrire les pratiques de sommeil avant, pendant et après l'ultra-trail, c'était l'objectif principal et mon objectif secondaire était de discuter d'éventuelles stratégies préventives qu'on pourrait donner à ces coureurs. Les hypothèses étant que les sujets évidemment adaptent leur sommeil à l'approche de l'épreuve, qu'ils l'adaptent durant l'épreuve et après et qu'il existerait des stratégies qui peuvent favoriser la performance et la sécurité. Donc, pour la partie méthode, c'est donc une étude transversale descriptive sur la population qui était celle de la Diagonale des Fous et du Trail du Beaubon, donc les deux ultras du Grand Raid, sur l'édition 2018. Elle concernait les finishers et les non-finishers. Malheureusement, j'en parlerai après, on a eu très peu de réponses au niveau des non-finishers qui n'ont pas forcément trop répondu à l'étude, mais il aurait été très intéressant de pouvoir avoir le ressenti et de savoir si notamment le sommeil avait été une des composantes qui les avait poussées à l'abandon. C'était sous forme d'un questionnaire auto-administré aux coureurs volontaires qui a été fait deux semaines après l'arrivée et dont la période d'intérêt couvrait la semaine précédant l'épreuve, l'épreuve elle-même et les deux semaines qui ont suivi. Voilà, c'est pour l'édition 2018. La population, donc, celle qui a été recueillie, donc un effectif, j'ai été très content, c'était 1163 coureurs qui ont répondu à mon questionnaire de façon complète, ce qui était inespéré, mais très content finalement de l'engouement qui a été fait vis-à-vis de mon étude, ce qui représente environ 30% de l'effectif total des partants Diagonale des Fous et Trail du Bourbon et qui constitue quand même 45% des finishers de la Diagonale des Fous, donc presque la moitié des finishers de cette épreuve, donc très peu de non-finishers malheureusement avec des données non-exploitables là-dessus et le Trail du Bourbon 34% des finishers donc très content quand même de cet effectif avec un enchantillon qui était vraiment mon objectif, c'est d'avoir un enchantillon assez représentatif pour pouvoir donner des conclusions qui étaient plutôt valables. un âge moyen autour de 43 ans pour la Diagonale des Fous un peu plus jeune 41 ans pour le Trail du Bourbon ce qui est à peu près équivalent à ce qu'on connaît sur ce type d'épreuve. Pareil, une répartition qui est à peu près celle habituelle donc une très grande majorité d'hommes 87% pour la Diagonale des Fous 12,6% de femmes et le Trail du Bourbon un petit peu plus de femmes 21% et 78% pour le Trail du Bourbon pour les hommes. Les profils de sommeil chez ces Giltra Trailers donc est-ce qu'ils sont un petit peu différents de la population générale ? Pas forcément tellement. On a une durée journalière de sommeil habituel qui pourrait de 7h29 donc quand même un peu plus que la population générale qui habituellement sur les dernières études qu'on a eues inférieure à 7h 6h50 à peu près de moyenne là on voit que c'est des populations qui font peut-être un peu plus attention à leur sommeil qui dorment un peu plus mais ce qui sont quand même comme les directives en course à pied de dire que le sommeil favorise la régénération elle consolide l'entraînement elle permet d'avoir des meilleures performances donc quand même le sommeil est déjà admis comme un critère comme l'alimentation qui est sujet à la performance. Des horaires moyens de lever qui sont à 6h23 et de coucher à 22h44 des chronotypes plutôt du matin au moins 50% du matin à peu près 23% du soir 26% qui se disaient indifférents mais donc plutôt des chronotypes du matin des travailleurs de nuit qui sont à peu près équivalents aussi à la population générale 15% qui font des horaires postés du travail de nuit Alors est-ce que ces trailers ont ont élaboré des stratégies ? Donc oui pour une bonne partie d'eux principalement pour les périodes pour quand on parle coureur du travail du Bourbon et Diagonale des Fous plutôt pour la période avant donc préparation de l'épreuve on va voir un petit peu comment ils ont fait pour préparer donc majorité de stratégie pour la période précédant l'épreuve ensuite on a quand même une différence dès qu'on arrive pour la période pendant l'épreuve donc la question qui était posée c'était celle de savoir s'ils avaient élaboré une stratégie de sommeil quand ils seraient sur le parcours et là c'est quand même beaucoup plus les coureurs de la Diagonale des Fous qui ont élaboré une stratégie au moins ils y avaient pensé et un peu moins ceux du travail du Bourbon dont la distance est un peu plus courte et une plus grande majorité quand même prévoyait de ne pas dormir pour la période de récupération post-épreuve finalement c'était assez anecdotique la plupart pensaient quand même faire comme ils peuvent pour dormir mais sans élaborer de stratégie c'était pas quand même leur critère de réflexion c'était surtout préparer l'épreuve en termes de sommeil et puis de voir comment ils allaient faire pendant l'épreuve parce que la privation de sommeil c'était quand même quelque chose pour lequel ils pensaient alors la semaine précédant l'épreuve 61% ont modifié leur rythme de sommeil principalement c'était de l'extension de sommeil c'est pas vraiment une surprise mais au moins la question a été posée donc 54% des sujets sur ceci ont étendu leur sommeil donc augmenté leur volume par rapport à celui d'habitude un certain nombre 6% ont changé leur rythme de sommeil mais en conservant leur sommeil total c'est à dire qu'ils ont fait des fractionnements ils ont fait des siestes ils ont fait des décalages horaires peut-être pour préparer ceux qui viennent de métropole préparer le décalage horaire qu'il pourrait y avoir ils ont modifié leur sommeil mais avec un rythme différent mais pas forcément avec une extension il y en a un certain nombre en général c'est plutôt involontaire mais qui ont une diminution de sommeil on le verra il y a eu quand même pour la majorité c'est quand même les vols long courrier qui provoquent ça après il y a d'autres raisons les critères sociales familiales critères familiaux autre chose donc principalement une extension de sommeil pour la majorité des stratégies élaborées quand on regarde la semaine précédant l'épreuve donc J-7 à J-1 on peut remarquer que par rapport à la durée moyenne de leur sommeil habituel qui était de 7h20 il me semble les J-7 J-6 J-5 ils sont plutôt inférieurs à leur sommeil habituel ça redevient à peu près équivalent autour de J-4 J-3 et véritablement ils augmentent leur durée de sommeil autour de J-2 J-1 donc ce qu'on a retrouvé véritablement c'est 48h avant le début de l'épreuve là le gros point c'est augmenter son sommeil les J-7 J-6 J-5 je me suis posé la question est-ce que je remonte encore un peu plus loin pour savoir s'ils adaptaient déjà a priori je ne pense pas c'est quand même vraiment les derniers jours qui comptent de façon importante pour eux et principalement les 48h précédents Quelles étaient les prévisions globalement de ces coureurs pour l'épreuve elle-même donc la majorité en tout cas une grande partie des coureurs du trail de Bourbon nous disaient qu'ils prévoyaient de ne pas dormir du tout c'est leur stratégie de ne pas dormir ceux de la diagonale des fous un certain nombre quand même prévoyaient de ne pas dormir ça probablement sur les coureurs qui courraient le plus vite parce que c'est quand même dormir c'est quand même du temps et il faut l'utiliser à bon escient de savoir si ce temps là va permettre de rattraper par la baisse en tout cas l'amélioration de la vigilance permettra au final d'avoir un meilleur temps ou si c'est pas jouable en tout cas les premiers de ce type de course en général ne dorment pas le gros quand même des stratégies c'était faire des périodes de sommeil si besoin et si le besoin de sommeil devenait quand même prédominant donc peu importe le lieu ou en contexte de ravitaillement ça c'était pas forcément une grosse différence mais en tout cas la majorité des stratégies étaient donc pour ceux qui en ressentaient le besoin de pouvoir dormir quand même le sommeil vraiment planifié il n'y en avait pas beaucoup ceux qui se disaient je vais dormir à 10h à 12h à 20h de course ça ça n'a pas été vraiment très planifié la plupart du temps c'était quand même un sommeil en fonction du ressenti pour faire une aparté quand même sur le sommeil avec le ressenti c'était utilisé beaucoup quand même dans la voile dans la voile en solitaire en utilisant les portes de sommeil c'est à dire qu'on a une pression de sommeil qui arrive à un moment donné ces sportifs là utilisent quand même ces portes de sommeil parce qu'ils savent qu'ils vont s'endormir très vite et du coup l'efficacité sera bien meilleure que si par exemple sur ce type de course on attendait un ravitaillement où le sommeil n'est pas forcément prédominant en tout cas ils utilisent quand même eux aussi leur ressenti pour pouvoir dormir ça une donnée un petit peu intéressante c'est que sur ce graphique j'ai classé les horaires d'arrivée en fait donc les coureurs qui finissent en 17h 18h 19h 20h 23h ça c'est principalement pour le travail de Bourbon et puis au-delà 40h 50h 60h tout ça c'est les arrivées donc tout le monde est mélangé les arrivées qui sont pour la diagonale des fous principalement et on se rend compte que du coup le temps moyen de sieste le temps moyen de sommeil sur l'intégralité du parcours on commence à avoir des premières valeurs autour d'une trentaine d'heures donc à partir de 30h on a des coureurs qui commencent à déclarer un nombre de minutes un nombre de une petite période de temps de sommeil et ça commence à peu près pour les deux pour les deux courses en même temps on commence à avoir des données que ce soit pour un temps un parcours final de 110 ou de ou de 166 km à peu près autour d'une trentaine d'heures et puis après on augmente de façon croissante la durée moyenne qui est qui est déclarée avec deux grandes tendances avec la deuxième nuit et la troisième nuit sur la première nuit personne ne dort mais au bout de trois nuits voire de deux nuits voire de trois nuits on a une grosse proportion qui se met à dormir les extrémités ne sont pas tellement exploitables parce que finalement on avait assez peu de coureurs sur les dernières et sur les premières données sur les premières quelles sont les caractéristiques de ces sommeils-là pendant la course alors principalement ce sont des siestes courtes voire très courtes avec des siestes qui sont de 0 à 15 minutes principalement pour le taille de Bourbon qui est en bleu et des siestes qui sont entre 15 et 30 minutes et principalement pour la diagonale des fous du coup le gros des siestes se fait sur ces temps-là donc des siestes courtes qui ne dépassent pas 30 minutes dès qu'on passe sur du 30 à 60 ou de plus d'une heure des siestes qui deviennent assez anecdotiques assez peu de coureurs font des siestes longues il y a plusieurs raisons c'est que déjà ça fait perdre du temps des siestes longues et puis en plus sur ce type de parcours et sur ce type d'effort faire des siestes longues ça refroidit énormément le corps et repartir c'est quasiment impossible au-delà d'un certain au-delà d'un certain délai déjà il y en a qui rentrent après dans une inertie de sommeil tellement importante qu'ils n'arrivent plus à se lever pour repartir et puis même je pense que le corps quand il se refroidit au-delà de 30 minutes une heure il est trop cobraturé pour repartir et du coup en général le temps de sommeil est assez restreint juste pour pouvoir avoir un pic de vigilance mais pas permettre au corps de s'endormir vraiment et puis une donnée intéressante aussi c'est que quasiment les trois quarts des siestes se font de nuit très peu de sommeil qui sont faits de jour principalement il y a le facteur lumière qui est là il y a sur le parcours énormément de gens qui encouragent donc il y a énormément de stimulation qui fait que le jour les coureurs ne s'arrêtent pas ils s'arrêtent principalement de nuit quand ils sont sur les sentiers quand ils sont dans les bois quand il n'y a personne et avec un gros pic qui se situe entre minuit et 5h du matin globalement là où il y a quand même les pressions de sommeil qui sont les plus importantes physiologiquement dans le cycle circadien donc ça c'était des données quand même assez importantes et dont on se doutait mais on vérifie quand même que les tendances sont confirmées les troubles qui ont été rapportés par ces coureurs-là et qui ont été attribués par eux-mêmes à leur manque de sommeil sans surprise on a la baisse de vigilance et la somnolence qui sont rapportés par une très grande partie des coureurs qui ont eu donc des troubles du sommeil baisse de vigilance et somnolence 51% donc plus de la moitié pour le travail du Bourbon 54% encore plus pour ceux de la diagonale des fous les hallucinations qui apparaissent en général autour de la deuxième nuit voire troisième nuit quasiment pas systématique mais chez un très grand nombre de coureurs assez moins signalées pour le travail du Bourbon 16,5% mais jusqu'à presque 40% qui signalent des hallucinations sur ce type de course donc des hallucinations qui mettent à rude épreuve le corps qui apportent des risques supplémentaires sur ce type de parcours ce que j'ai dit escarpé avec des fois on court à côté des ravins on peut se tromper de pistes en tout cas ce sont des choses qui existent et qui existent de façon non anecdotique quand même et qui sont attribuées quand même au manque de sommeil les chutes 14,6% qui sont attribuées quand même au manque de vigilance on a certaines études qui ont rapporté avec la privation de sommeil une modification de la posture des réflexes qui sont beaucoup plus lents à avoir et du coup la concentration qui nécessite ce type d'épreuve parce que sur route encore sur marathon la réflexion qui est faite la course est plus ou moins automatique quand on court sur du plat mais courir ce type de terrain nécessite une attention de chaque instant pour pouvoir adapter sa pose de pied et du coup les chutes sont quand même beaucoup plus importantes avec un manque de sommeil les blessures est-ce qu'on les attribue ou pas au manque de sommeil c'est surtout principalement les chutes qui sont importantes à retenir et puis d'autres troubles qui sont rapportés par ces coureurs et qui attribuent eux à la privation de sommeil comme les troubles digestifs les hypothermies les hyperthermies les troubles de l'humeur les troubles d'humeur ça a été assez exploré sur les épreuves de privation de sommeil on s'aperçoit qu'on a une habilité de l'humeur très très importante on passe de la dépression à l'euphorie assez facilement et ça globalement tous les coureurs qui dépassent 50-60 heures de course nous le disent tous c'est qu'on passe du rire aux larmes sans trop savoir pourquoi mais c'est la privation de sommeil qui intervient quand même beaucoup dans ce genre de troubles donc globalement 80% signalent au moins un trouble lié à la privation de sommeil sur ce type d'épreuve le sommeil après l'épreuve j'étais un petit peu étonné des réponses mais globalement si on pose la question de savoir quand ces coureurs ont récupéré pas sur le plan musculaire mais sur le plan de l'état de vigilance ils pensent avoir récupéré un état de vigilance à peu près normal sans somnolence et bien c'est assez court 1 à 3 jours avec 83% qui signalait au cours de 24 heures ou de 48 heures ou de 72 heures avoir récupéré un état de vigilance normal je me suis intéressé aux 24 premières heures combien était à peu près la moyenne de sommeil on est à peu près à 9 heures donc presque 10 heures de sommeil sur les 24 premières heures le temps moyen par jour avant d'avoir récupéré un état de vigilance normal déclaré à peu près de 8h25 et puis après récupération ces coureurs dormaient en moyenne 7h50 donc un peu plus que leur moyenne habituelle mais finalement retournaient assez proche de leur volume ils ne dorment pas pendant une semaine à 10 heures par jour c'est vraiment les 3 premiers jours qui sont signalés comme avec une réelle augmentation de leur temps de sommeil d'ailleurs le sommeil est pour beaucoup assez difficile à obtenir après ce type d'épreuve de privation on pense qu'on pourrait dormir 20h à la suite mais en fait pas du tout il y a énormément de perturbations les coureurs vont s'endormir assez vite mais vont se réveiller assez vite finalement entre les cycles au bout de 3h puis se réveillent puis se rendorment un sommeil assez chaotique finalement après ce type d'épreuve et pas forcément une compensation qui est celle qu'on pourrait penser quand la question était posée sur ce qu'ils pensaient du danger qui pouvait persister après ce type d'épreuve et après cette épreuve de privation la grande majorité répondait quand même sur le danger vis-à-vis de la conduite automobile et je pense que c'est un message qu'il faudrait faire passer au moment où on voit ces personnes qui préparent ces épreuves c'est qu'il faut se réserver quand même un temps où on ne conduit pas après ce type d'épreuve et pour attaquer le travail les accidents de travail aussi dans 15,2% des cas étaient signalés comme un risque qu'ils estimaient persistant les premiers jours après l'épreuve il y en a qui déclaraient la susceptibilité aux infections qui se sentaient tomber plus facilement malade après ce type d'épreuve la persistance de probabilité de chute et de blessure aussi qui persistait et puis d'autres symptômes des maladresses des ralentissements d'une fatigue excessive qui pouvait persister mais la majorité quand même signalait la conduite automobile qui restait un gros point noir après une épreuve de privation et après cette épreuve là quelques résultats analytiques qui n'étaient pas l'objectif principal de l'étude mais qui donc j'ai croisé quand même quelques données pour avoir quand même des perspectives d'autres études ou d'autres choses à pouvoir rechercher on avait j'ai retrouvé un lien significatif entre un taux de chute moins important et une extension de sommeil une stratégie qui visait à l'extension de sommeil ou rythme conservé après cette épreuve donc avec des quand on séparait les deux groupes on avait quand même un taux significativement moins important pour ceux qui avaient étendu leur sommeil avant l'épreuve le profil de dormeur n'avait pas forcément de lien particulier retrouvé concernant la survenue de trouble pendant l'épreuve les petits dormeurs ou les gros dormeurs ou les chronotypes du matin du soir n'avaient pas forcément de lien particulier ça c'était propre à chacun pareil pour la durée de sommeil pendant l'épreuve les gros dormeurs ne dormaient pas forcément plus pendant l'épreuve et les petits dormeurs pas forcément moins non plus pas de lien significatif la survenue de trouble pendant l'épreuve par contre avait un lien significatif avec des coureurs qui avaient eu malheureusement des périodes de privation de sommeil avant course et le principal c'était surtout les vols long courrier ceux qui avaient eu des périodes de privation déclaraient plus en tout cas c'était significatif plus de troubles arrivés pendant l'épreuve pendant l'épreuve elle-même les durées de sommeil plus importantes étaient liées à la survenue de plus de troubles alors ça c'est pas forcément le lien qui peut être fait c'est surtout que ceux qui ont des durées de sommeil plus importantes sont surtout des personnes qui courent plus longtemps comme on l'a vu et qui ont du coup des survenus de trouble qui sont un peu plus important et c'est un lien qui revient significatif dans mon analyse la survenue du trouble n'avait pas de lien particulier avec le fait d'élaborer une stratégie avant l'épreuve et pour cette période après l'épreuve pas de lien non plus significatif entre la durée de sommeil pendant l'épreuve et le risque d'accident qui pouvait persister après l'épreuve donc globalement ce qu'on peut en retenir c'est qu'on chute moins si on étend son sommeil avant l'épreuve pour préparer cette privation et on a une survenue du coup de trouble qui est globalement moins importante si on n'a pas de période de privation à l'approche de l'épreuve rapidement des points forts et des limites quand même de cette étude donc des points forts c'est que c'est un sujet quand même d'actualité qui peut explorer qui nécessitait quand même qu'on s'y attache une population qui là particulièrement était une population homogène c'était pas sur plusieurs courses différentes à différentes périodes c'était vraiment sur une même période avec une population homogène et qui était représentative dans les populations d'ultra-trail un effectif qui était important et qui permettait de répondre quand même à l'objectif principal de l'étude une origine internationale donc on avait des questionnaires en anglais et en français qui pouvaient parce que c'est une course qui rassemble une population française en grande majorité mais quand même des anglophones énormément qui viennent un peu de tous les pays mais eux aussi ont répondu les caractéristiques qui étaient adaptées au sujet donc la privation de sommeil et le sommeil c'est quand même une vraie question dans le domaine de la course à pied et de l'ultra-trail et c'était la première exploration qui était faite sur le sujet en post-ultra-trail alors que tout avait été fait concernant les données qui étaient avant et pendant l'épreuve les limites quand même c'est qu'on avait un manque de précision sur la durée c'était surtout du déclaratif donc on n'avait pas des personnes qui portaient un actimètre ou qui portaient un électroencéphalographe portatif ou autre chose qui pouvait permettre d'avoir des données précises c'était quand même du déclaratif mais bon c'était suffisant pour l'objectif de l'épreuve il y a donc un biais de mémorisation qu'on a essayé de raccourcir au maximum pour ne pas diffuser le questionnaire trop longtemps après l'épreuve parce qu'après c'était compliqué de pouvoir se rappeler des données de combien de temps on avait dormi mais j'avais quand même lancé un certain nombre d'informations pour ces coureurs qui allaient faire l'épreuve ils étaient au courant qu'ils allaient avoir un questionnaire après l'épreuve donc j'aurais quand même demandé de s'attacher d'effectuer un calendrier de réfléchir en tout cas de se rappeler de comment ils avaient dormi parce qu'ils allaient répondre ils allaient être sollicités pour cette étude là un effectif de non-finisher malheureusement trop faible donc j'aurais bien aimé les explorer un peu plus de savoir pourquoi ils s'étaient arrêtés et puis savoir si le sommeil avait joué dans leur abandon une étude qui reste quand même que destructif mais c'était quand même l'objectif des données qui étaient déclaratives et il faut savoir que ces données là elles restent assez parcours et environnement dépendants il est possible qu'en refaisant cette étude là dans d'autres conditions dans d'autres pays avec un autre climat un autre type de course on puisse avoir des données un tout petit peu différentes mais quand même les grandes tendances étaient suffisamment parlantes pour espérer obtenir à peu près les mêmes réponses voilà donc en conclusion le sommeil en ultra trail c'est un critère de performance et de sécurité avec globalement une adaptation du sommeil qui est fait sur le thème de l'extension de sommeil avant l'épreuve pendant l'épreuve un sommeil qui est fait sous la forme de sieste courte et nocturne et pour l'épreuve se conserver une période de 3 jours de récupération qui est assez restreinte mais quand même qui est nécessaire à signaler auprès de nos patients et l'importance des temps cibles un coureur qui fait 24 heures ou un coureur qui fait plus de 30 heures il y en a un qui va dormir et l'autre pas il y a des besoins qui restent quand même très très individuels il y en a qui vont avoir besoin de dormir et d'autres qui ont beaucoup moins besoin ça c'est comme pour les autres pour les autres études sur le sommeil voilà je vous remercie beaucoup parce que moi je m'intéresse quand même pas mal au sommeil même si effectivement on l'a vu et puis on en avait déjà discuté je me retrouve pas forcément dans le cas des personnes qui pourraient être je vais me déplacer un petit peu on va voir si ça s'arrête des personnes qui sont au delà de 30 heures ça m'est jamais arrivé en 2018 j'avais fait mon premier grand raid et j'avais fait 29h52 donc j'étais à 8 minutes de la porte du sommeil et puis j'avais pas rencontré forcément même pas du tout de problème on va dire de vigilance vis-à-vis de ça et après moi j'aurais beaucoup de choses à dire mais je pense que vos questions seraient bienvenues juste peut-être au niveau justement du sommeil avant course moi je dors quand même un peu plus et pas une semaine mais plutôt je dirais au moins deux semaines avant je fais en gros une nuit de 8-9 heures quand je peux et une sieste de 30 minutes à 1h30 ça dépend un peu de la demande mais disons que surtout dans la dernière semaine et les jours qui approchent la course du coup j'ai un capital sommeil qui est très élevé et forcément je m'endors un peu plus difficilement les derniers jours contrairement aux graphiques qu'on a vus et au final mon sommeil il est moins important ma durée de sommeil est moins importante sur les deux derniers jours par exemple que sur les jours d'avant mais sans doute parce que justement j'ai accumulé plus de sommeil durant les 15 jours précédents voilà si ça fonctionne oui c'est vrai qu'Anthony ça aurait été intéressant de voir le profil du non-finisher pour savoir s'il y avait une particularité en termes de sommeil et savoir s'il pouvait y avoir une implication quelconque du sommeil dans leur non-performance entre guillemets juste un petit aparté j'ai posé la question de savoir si certains coureurs avaient de l'apnée du sommeil et la réponse c'est à peu près 5,5% de mon échantillon qui avait de l'apnée du sommeil alors pas tous appareillés mais qui déclaraient avoir de l'apnée du sommeil donc petite proportion la question était posée quand même de l'apnée de l'apnée